Salut les termaquillants ! Quand un nouveau genre musical commence à émerger, on peut avoir l'impression que c'est de la pure nouveauté. Bien souvent, une musique porte déjà une histoire avec elle et c'est le cas de la Jersey qui commence à faire du bruit. Qu'est-ce que c'est ? Et va-t-elle réussir à s'imposer sur le long terme ici ? Bref, parlons musique. En termes de culture musicale, les Etats-Unis ont souvent été le poulon de style qui ont rassemblé, comme le rock, le jazz ou encore le rap. Naturellement, un truc qui cartonne va s'exporter ailleurs pour prendre plus d'ampleur ou connaître une deuxième vie. Après une petite pause, Gamby a fait son retour avec le titre Zaza. T'as peut-être cramé qu'il y a un délire électro qui te replonge en arrière comme quand tu joues à Sonic ou Alex Guide sur une Sega. Enfin, pour ceux qui ont connu cette époque. Ce son-là, c'est de la Jersey et c'est né dans le New Jersey au début des années 90 même si ses racines viennent de Baltimore. Parmi les pionniers de ce son, on retrouve Mike V ou encore Brick Bandit. Ce style de musique est fondé sur des kicks lourds, un BPM accéléré et tu retrouves des traces de dance music comme la house ou la techno. Les artistes qui posent sur ces instrus vont prendre un flow rapide qui force en quelque sorte une créativité dans le placement des mots. Celle qui s'auto-proclame la reine du Jersey Club l'exécute parfaitement ici. D'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, mais à l'époque où Vine cartonnait, il y avait déjà des traînes autour de la Jersey. Donc c'est marrant de voir à quel point on peut passer facilement à côté d'un truc tant que ça ne prend pas commercialement dans le rap-jeu ou que ce n'est pas incarné par un visage connu. Après, le côté viral n'est jamais bien loin avec TikTok qui permet de découvrir la Jersey avec des challenges plus marrants les uns que les autres. La preuve avec Cookie Kawai qui a bénéficié d'une traîne TikTok qui a porté son titre Vibe. Ça a tellement tourné qu'elle a pu faire appel à Taïga sur un remix qui a encore plus fait connaître le son de Jersey. La Jersey pointe aussi le bout de son nez en France et un des noms qui va la porter, c'est probablement Kershack. Oui, comme le roi des gorilles dans Tarzan. En plus, il n'a que 18 ans donc de la perspective d'avenir, il en a encore. Reste plus qu'à savoir s'il va assumer l'étiquette de visage de la Jersey mais on est d'accord que pour évoluer, il doit pouvoir tester et challenger sa créativité avec d'autres styles. Bref, la Jersey n'est clairement pas une musique qui date d'hier et elle connaît un second souffle entre autres grâce aux réseaux sociaux. Ça ouvre nos oreilles à d'autres styles et c'est une richesse pour le rap, pas une menace. Même si Demain ne connaît pas la même longévité que la trappe, je pense qu'elle peut se maintenir en devenant une musique de niche. Du coup, l'avantage, c'est qu'elle rassemblera de fidèles auditeurs qui ne disparaîtront pas une fois que la hype sera finie. D'ailleurs, côté francophonie, je sais pas pour toi mais je vois bien les Marseillais reprendre le truc à leur sauce. Ils ont plus un côté où ils osent sortir des sentiers battus donc on verra ce que ça va donner. À part ça, j'ai un peu de mal à écouter cette musique mais je pense que c'est le genre de musique qui finit par t'avoir à l'usure tellement c'est festif à mort. Et toi, tu penses quoi de ce son et quel avenir tu lui donnes ? C'est tout pour moi. À plus pour de nouvelles aventures. J'ai kiffé être avec toi. Prends soin de toi. Et bien sûr, vive la musicologie ! T'en as pas eu assez ? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. On a fait une super playlist bref par nos musiques. Comme ça, t'auras plein d'épisodes. Allez, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz